Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série je note et j'améliore vos équipes Je sais que vous la kiffez parce que vous ça vous donne des inspires pour pouvoir justement faire vos teams et penser à de nouvelles choses Ou même vous appréciez toujours les conseils sur 2-3 joueurs donc c'est pour ça on se fait un deuxième épisode dès maintenant Comme d'habitude je compte sur vous pour le pouce bleu et l'abonnement je le dis jamais assez Il reste plus que 4000 abonnés pour les 100 000 s'il vous plaît qu'on en finisse là je le veux trop le trophée Et puis comme d'habitude pensez aussi à me rejoindre sur Twitch on est en stream là-bas tous les matins Et je noterai d'ailleurs aussi des équipes là-bas pour ceux qui sont pas passés Cette semaine je le ferai notamment ce jeudi après-midi et je pense que je le ferai mercredi prochain jeudi aussi Donc n'hésitez pas à passer là-bas Allez très belle batterie on est parti directement sur l'ISIC Allez on est parti directement avec la première équipe celle de Maël Maël qui nous dit qu'il a un petit budget 120 000 crédits de côté et sincèrement une équipe première ligue série A Mais on voit surtout que c'est une équipe Marcus Suramesque Alors ce qui est intéressant dans cette équipe c'est au niveau des SBC c'est pour ça que je voulais vous en parler Il y a notamment ce Cole Palmer Palmer les gars je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui l'apprécient C'est pas aussi bien que Madison que l'an dernier Et puis Palmer ce qui est chelou les gars c'est qu'il est vraiment grand Il fait quasiment 1m90 donc du coup dans le jeu c'est très particulier Mais je dois vous avouer que même s'il a qu'un pied et il est un petit peu compliqué à jouer Dès qu'il est justement sur ce mauvais pied Bah il est pas si nul que ça Il est en bon R1 Il a une belle qualité de finition quand il est sur son bon pied Donc pour les petits budgets je comprends tout à fait que vous l'ayez fait Pareil ce Iwobi est aussi un minimum intéressant Il n'est pas catastrophique Il est possible à jouer un MC même si je le préfère en ailier Là en vrai moi ce que je te conseillerais c'est déjà avec 120 000 crédits Maël c'est d'augmenter vers un Mickey Vandeven Si tu peux à la place de Todibo Même si ça rend de fier et de loyeux service Et puis derrière potentiellement d'augmenter avec un Kiesa Parce qu'on n'a pas énormément d'opportunités pour améliorer ses latéraux Hormis mettre Kai Walker par exemple à la place de Malo Gusto Mais à gauche c'est vrai que c'est difficile Et puis pareil au niveau du numéro 9 Je pense que Marcus Suram il est cool Mais peut-être qu'il va commencer à en saouler certains Pourquoi pas pour voir mettre Sam Kerr Avec Loren James aussi du Chelsea T'auras déjà Malo Gusto pour faire des liens Et Sam Kerr les gars en numéro 9 à moins de 100 000 crédits C'est une des meilleures 9 C'est du basique Un petit 7 sur 10 pour commencer Mais t'as pas mal de conseils Et puis aussi d'améliorations à faire avec ce que je t'ai donné La deuxième équipe c'est celle de David Et une très belle Bundesliga Les gars j'aime bien ce genre de délire Parce qu'on voit pas tout le temps des Bundes Et là les mecs il y a des joueurs Je suis obligé de vous en parler Parce que c'est des pépites Kane RTTK Autant le Kane régular il est dur en termes de vitesse et tout Mais lui c'est un tueur C'est le Kane de l'an dernier Ce 9 qui est capable de jouer pivot Mais en même temps de remiser sur les joueurs et tout C'est extraordinaire n'hésitez pas On voit du Moussiala On voit du Coman On voit du Zéroberto Qui est pas mauvais non plus Lizarazu C'est très cool Très sympa Alors là les questions que j'ai envie de te poser David Tu me dis que t'as 104 budgets de côté C'est est-ce que t'as testé Wirtz in forme Parce que j'ai de très bons retours sur ce joueur Est-ce que t'as testé aussi Schlotterbeck potentiellement Parce que c'est un défenseur central très sympa Et certains le préfèrent même à Kim Minjae Voir même à Upamecano Et puis si jamais tu peux changer de tactique Et pourquoi pas passer à une attaque à 2 buteurs Le joueur que j'ai envie de te conseiller Potentiellement c'est Voleur Parce qu'il est absolument extraordinaire Cette année du côté de la Bundesliga Et sincèrement si tu peux avoir l'occasion de le tester N'hésite pas Là y'a pas grand chose à rajouter Parce qu'on est sur de la Bundesliga Basique, simple et efficace J'ai pas 10 000 conseils à donner Mais je te souhaite qu'il y ait de très bons joueurs à SBC dans le futur Pour pouvoir l'améliorer Ça sera un bon 7,5 sur 10 pareil Mais c'est cool de vous voir kiffer avec des championnats Que vous appréciez sans doute Alors là on monte en gamme avec l'équipe de Sam Les mecs regardez-moi ça C'est magnifique Et on s'est fait plaisir du côté des SBC On en a pour toutes les couleurs Compagnie VVD derrière Ok c'est pas mal du tout Sans doute qu'en plus Compagnie est peut-être non échangeable Ah non à mon avis il est vendable Il a pas le petit logo ici triangle A voir du coup frérot potentiellement Pour tester et mettre Saliba Si au niveau du collectif ça peut passer Mais je pense que c'est ça ta difficulté Et c'est pour ça qu'il est là Parce que Saliba c'est quand même vraiment vraiment très sympa En termes de rapport qualité prix Même si je trouve Compagnie très fort Saliba est meilleur pour moi en termes de rapport qualité prix Chouameni en MDC Les gars sachez que c'est vraiment pas mal C'est cher par contre là aussi En termes de rapport qualité prix Mais j'ai testé en DC ou en MDC Pour ceux qui kiffent les bulldozers Vraiment les récupérateurs Il est au rendez-vous Valverde If Il est tellement fort Et beaucoup plus fort que le régular Les gars pour en avoir beaucoup parlé Avec les pros et coach Pedro Ils me le disent tous Et puis devant on a Seth Smith Seth Wanson Et puis aussi Seth Morgan C'est très bien C'est très efficace Ça pour moi c'est du 8 sur 10 En Paris il y a sur Alexander Arnold Dans latéral droit Juste c'est dur sur les gauches droites Mais sur les passes c'est extraordinaire Ouais c'est du 8 et demi Ça sur 10 C'est une très belle équipe Sam Et puis bravo Parce que c'est pas forcément Uniquement les joueurs les plus méta A leur poste On voit que tu t'es fait plaisir aussi En tant que supporter du Real Madrid Par exemple avec ton logo Donc kiff T'as bien raison Et je trouve magnifique ton équipe Même neuf Franchement c'est coloré C'est incroyable La quatrième équipe Et je voulais vous la montrer Parce que celle-là C'est beaucoup une équipe Que vous avez un petit peu dans l'idée Et pour moi c'est vraiment difficile De vous conseiller Et de vous améliorer Je m'explique En gros la personne là YoYo Elle a quasiment pas de crédit de côté Et elle a quelques remplaçants Mais on voit déjà Que ton équipe Elle est très sympa Elle a les meilleurs joueurs méta Quasiment à leur poste Notamment Hugminson Qui est pour moi Un des meilleurs neufs Qui existe sur le jeu T'as Patricia Guidjarot Qui est encore une très bonne joueuse Et encore une fois Je parle que de la joueuse Mais du coup C'est bien méta Et c'est sympa Il y a peut-être ce Alexander Arnold A faire évoluer A mettre plutôt un Kyle Walker De Manchester City Qui sera bien meilleur Et ça typiquement C'est des équipes Où si maintenant Vous voulez passer un cap Et améliorer Il va falloir passer Aux heroes ou aux icônes Pensez-y les gars Cette année Parce que les heroes Ou les icônes Je ne cesse de me répéter Sur mes vidéos Mais je vous le dis Elles sont vraiment Beaucoup plus fortes Que l'an dernier Tu peux avoir Guti Par exemple A la place de vente de Beck Qui va pas être absolument extraordinaire Mais qui est un très bon joueur J'adore moi Avec sa présence physique Sa taille etc Devant Correa Pareil c'est super sympa Mais tu pourras avoir Un Forlan par exemple Qui passera bien Au niveau de tes liens Et puis pareil au milieu Si Guidjarot te saoule Tu pourras potentiellement Mettre bonne Mati Mais en fait Ça devient des équipes Les gars Où là il va vraiment Falloir passer un cap Et mettre des crédits Avoir 200 000 300 000 Pour vraiment pouvoir Améliorer des joueurs Dans le futur De manière importante Et pensez les gars Que par exemple Passer d'un Correa Evolution A un Rodrigo Franchement Je vous le dis De vous à moi Ça ne vous changera rien A vos résultats Et à votre équipe Par contre Passer d'un Correa A un Forlan Là vous sentirez Une réelle différence Parce qu'il y a des joueurs Les gars qui sont vraiment méta Et qui sont vraiment Un petit peu pay to win Et c'est des joueurs Qui ont des play styles Vraiment forts Des caractéristiques Vraiment fortes Des différences vraiment fortes Son il en fait partie Avec ce tir par exemple En enroulé Mais ça reste assez rare Sur le jeu Et par exemple Rodrigo n'en a pas Même si c'est un très bon joueur C'est pas un joueur Qui vous fera des différences Incroyables par rapport au prix Je sais pas si vous comprenez Un petit peu ce que j'ai voulu vous dire Ça sera un petit 6 et demi 7 sur 10 C'est basique là dessus Tu t'es pas pris la tête Et d'ailleurs le 4-1-2-1-2 C'est pas mal efficace Mais il faut avoir vraiment De très bons latéraux Je pense qu'Alexandre Arnold C'est peut-être un petit peu just La cinquième équipe C'est celle de Dokeys Les gars Et je voulais vous la montrer Pour une chose Regardez On voit que la composition Est en 4-2-4 Mais il m'envoie sa tactique Il est en 4-4 de in-game Je tenais à vous dire Les gars Que cette année Ça ne marche pas De changer de tactique dans le jeu Vos joueurs ne gardent Malheureusement pas le collectif Ils ont un point d'exclamation Donc évitez au maximum Les gars Si vous le pouvez De ne pas faire une tactique Liée à celle du début de match Maintenant C'est pas non plus un drame national Et il vaut mieux faire Ce qu'il a fait par exemple Pour essayer de garder Un maximum de collectif Sur les autres joueurs Parce que si vous vous mettez En 4-4-2 dès le départ Le joueur qui sera en point d'exclamation Ne donnera pas le collectif Aux autres Comme Kyle Walker par exemple Mais c'est vrai Que c'est quelque chose Les gars a bien pensé A éviter On passe maintenant à l'équipe C'est une équipe assez basique Mais propre Et très efficace je trouve Saliba Bastoni C'est bien Et là tu dois absolument Me les échanger Bastoni Il doit être à gauche Et Saliba Il doit être à droite Le gaucher à gauche Le droitier à droite Walker Ok pas de soucis Kamavinga à gauche Mais tu me dis Que t'as détesté Ferland Mendy Ok je te comprends Parce que Ferland Mendy Il est très défensif Mais sincèrement Peut-être rejoue-le Parce que moi j'ai rejoué avec Et comprends Que ça ne va pas être Ton piston offensif Et qu'il ne doit pas T'apporter offensivement Maintenant si t'as des crédits Et tu veux un joueur Peut-être qui t'apportera Un petit peu plus Moi personnellement Je le trouve C'est Cap De Villa Il est du même championnat Et il sera à mon avis Bien linkable Ton milieu Barrella Rice C'est simple Claire net efficace Je vois que t'as Thuram sur le banc Pourquoi pas mettre Thuram A la place de Barrella S'il peut passer au niveau Du collectif Et plutôt aller chercher Un meilleur milieu Au niveau de la première ligue Sachant que t'as du choix Même un Bruno Fernandes Par exemple à 10 000 crédits Ça sera super efficace Et super fort Devant Rodrigo Griezmann Foden Lotharo Martinez Lotharo If Les gars je le trouve Extraordinaire Moi c'est un gros coup de coeur Bah là potentiellement voir Pour faire évoluer un petit peu Ton AD ou ton AG Ça me manque potentiellement D'un joueur qui fait vraiment Des différences Kessa par exemple Je trouve qu'il est très fort dans ça Et qu'il arrive vraiment Avec ses speed boost A faire des vrais vrais coups d'axel Maintenant Foden Son errant Ça peut être aussi très méta Si jamais t'arrives à le jouer Voir aussi à mon avis Pour ajouter un top joueur devant On va parler français Un Sun en buteur Un Forlan Un joueur comme Govoo 300k de 100k Qui va vraiment t'apporter quelque chose Et qui va vraiment t'apporter une différence Voilà moi un petit peu Ce que je ferais évoluer Après des petits changements Comme je vous dis toujours Faites bien attention A bien mettre votre défenseur central droit Qui est droitier à droite Et votre défenseur central qui est gaucher à gauche C'est vraiment pas un détail Les gars c'est hyper important pour les duels Parce qu'en gros Les joueurs Ils couperont beaucoup mieux Les trajectoires de ballon Surtout entre le latéral et le DC Et c'est là où ils ont plutôt tendance A être en difficulté L'équipe de Zarkoz Les gars je voulais vous la montrer Parce que là on a des vrais moyens Il reste 2 millions de côté Et sincèrement Elle est exceptionnelle Rudiger Company Ça c'est top Les gars le débat existe avec Militao Vous avez le droit de préférer Militao L'Urante à droite Alors que t'as 2 millions de côté Frérot arrête Fais moi péter T'as Zambrota Qui peut être très bon A un très bon budget T'as Diogo Dalo Même si c'est difficile à linker Via ton équipe T'as Alexander Arnold Ou même t'as Meikon Qui sera très efficace Vis-à-vis de tes liens avec la série Company Capdevil A rien à dire De Jong Guijaro Barella Ainsi que Bellingham Je pense que là potentiellement Tu peux aller te chercher Un vrai MDC Un vrai récupérateur Très très bon Notamment en 4-1-2-1-2 Tu peux avoir un joueur délire Comme Mathuidi Ou plus petit comme Petit Qui coûtera un petit peu moins cher Et qui sera très fort aussi Ton MC J'irai chercher un top joueur Moi par exemple J'ai Pierlot Qui ressemble à Guijaro Mais qui est beaucoup plus fort qu'elle Ton MOC Si Bellingham te convient parfait Ne change rien Maintenant il y a peut-être Des meilleurs joueurs qui existent Comme Puteyas Par contre Bah voilà Un buteur Mbappé invendable Sans doute Et premier détenteur Incroyable Félicitations à toi Et puis on a aussi Léo devant Léo les gars Qui est très très fort Il est juste parfois Il a tendance à pousser le ballon Un petit peu trop loin A croquer devant les cages Surtout quand vous tirez en croisé Mais ce qu'il vous apporte Au niveau de sa puissance physique Et de son épaule Je trouve ça assez incroyable C'est juste qu'avec lui Il faut maintenir le bouton R2 Enclenché quand il a de l'espace Mais pas tout le temps Le faire Parce que sinon il va avoir tendance A pousser le ballon trop loin Mais si vous arrivez à le maîtriser Et vous le jaugez Moi je le kiffe sur un côté Pour aller manger l'espace Ou en 9 En buteur dans une attaque à 2 Ça passe aussi très très bien Une nouvelle équipe Celle de Enes Salut type J'aimerais bouger McManaman pour un autre MG Ou un MC défensif Qui viendrait en placer De Jong Pour un 4-3-3 J'ai plus ou moins 204 budget Alors c'est Enes Mais pas mon menteur Les gars du Youtube A qui je passe la dédicace Bon derrière je vois déjà Un Chouameni moins en DC C'est vrai que personnellement Je ne kiffe pas 4-3-3 Tu dois donc garder Sidney Govou potentiellement Rashford potentiellement déjà à gauche Lamin Yamal Et donc tu m'as dit En effet un MC défensif Parce que tu as De Jong Qui peut jouer au ballon Ou Foden Moi j'ai envie de te dire Une solution de simplicité Ça peut être Rodri Rodri va avoir le lien avec Llorente Il va avoir le lien avec les joueurs De première ligue Tu n'auras normalement Pas énormément de soucis En termes de collectif Si tu passes par exemple Ederson au poste de gardien Même si c'est vrai Martinez les gars Est vraiment excellentissime Grâce à son playstyle C'est un playstyle Qui fait sortir les gardiens plus vite Vous appuyez sur triangle Franchement ça sauve Un nombre de ballons Et d'actions décisives Par match Surtout des 1 contre 1 C'est assez impressionnant Utilisez le abonné Si on ne maintenez pas tout le temps Le triangle ouvert Etc etc Mais si vous savez un minimum Faire sortir votre gardien Moi Thibaut Courtois Là je le trouve incroyable Donc je te dirais bien De mettre Rodri Ouais potentiellement En premier choix Puis sinon tu peux avoir La possibilité d'eclin-rice Ou même encore Tu fais monter de choix Mignon et MDC Ça ça ne me dérange pas Et tu vas me chercher par exemple Un Rudiger avec le but de Jecta Comme ça ça passera bien Au niveau du collectif aussi Un petit 7 sur 10 Mais sincèrement la note C'est pas le plus important Et je tiens à vous dire d'ailleurs Que ce Rashford évo Certes il est cher Mais c'est vraiment pas mal Et c'est vraiment fort Pour ceux qui manquent de budget J'ai que des bons retours au-dessus Faut aimer Rashford Faut aimer dribbler avec lui Les gestes techniques Sa morphologie etc Je vous invite à d'abord Le tester en régular Et franchement ça peut valoir le coup De mettre un petit peu de budget Sur son évolution Parce qu'elle est vraiment Très très forte Allez la 8ème Celle de Ludo Une équipe très sympa ma foi Avec des joueurs Dont j'ai vraiment envie De vous parler Nakata les gars Sachez que c'est vraiment pas mauvais Et c'est vraiment très cool Mais c'est encore meilleur En numéro 10 Par rapport à MC Donc pourquoi pas déjà Ludo le faire monter d'un cran Et mettre potentiellement Un autre joueur A la place de Kevin De Bruyne Marcus Turam Yamal devant Ça passe C'est pas mal Nico Williams aussi C'est bien A voir si à un moment donné Ça peut un petit peu te saouler Allez chercher notamment Un top attaquant Quand t'auras plus de budget Je le dis tout le temps Mais Son ou Forlan Govoo ça reste des super joueurs Par exemple Même plus cher Vous avez aussi Kelly Smith Les gars en Nikon De Bruyne moi c'est ce que j'aime pas trop De Bruyne cette année Je le trouve sans saveur Je le trouve un peu gros Un peu mollasson Il fait pas des passes Si exceptionnelles que ça Et j'ai tendance par exemple A préférer Bruno Fernandez Et moi dans ton équipe Dans ce cas là Je ferais même potentiellement Monter le Nakata Pour jouer en numéro 10 Si tu l'apprécies Ensuite en MC Tu peux voir C'est en fonction de tes goûts Et tes couleurs Si t'as besoin absolument J'imagine au niveau du collectif Potentiellement de De Bruyne Avec Kyle Walker Je le préférerais même potentiellement Et changer les deux joueurs De cette manière là Si maintenant tu peux faire sauter Kyle Walker Pour aller chercher un plus gros Dédé dans le futur Et que t'as un petit peu de budget Maintenant c'est vrai Qu'à droite Y'a pas 10 000 possibilités Pourquoi pas voir par exemple Avec un barré là Tu vois Et s'il y a un bon SBC Latéral droit Qui sort de série A Bah ça pourrait être super sympa Theo Hernandez Les mecs je voulais vous en parler Theo Hernandez cette année Il n'a aucun sens C'est un des meilleurs latéraux gauche De l'histoire Tous ceux qui ont Theo Hernandez in form Ils disent que c'est un toti Et que c'est le meilleur latéral gauche De l'histoire du jeu Rendez vous compte Le régular Je l'ai eu Je l'ai pas gagné en début de jeu Il est effrayant Il est trop fort Physiquement il gagne tous les adversaires Et il a la vitesse de Free Pong Ça n'a aucun sens D'accord Il est trop fort Donc n'hésitez pas Et puis derrière on a Milita au Rudiger C'est aussi très sympa Donc voilà une belle équipe les gars Ça aussi c'est du 6,7 sur 10 Mais c'est pas l'important la note C'était surtout les améliorations La neuvième les gars C'est celle de Slyzer Qui nous dit qu'il lui reste 100k Et en fait je tenais à la montrer Parce que j'avoue que c'est une équipe Dont je peux peu juger les joueurs Puisque je les ai peu jouées Notamment les deux cartes là De New World Soccer League Mais sachez les gars Que si vous avez pas beaucoup de budget On me dit que du bien De ce genre de petites cartes Dans pas mal de joueurs Donc n'hésitez pas à les tester Bremer C'est très fort ça Pour avoir eu la chance de le tester Et King aussi Donc n'hésitez pas Gomez en défenseur droit Je suis pas sûr du move Et je pense que même Alexander-Arnold Est un bien meilleur latéral Mais je peux me tromper Salah les gars Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui critiquent Salah cette année Mais moi je comprends pas Ok Salah C'est pas bon pour déborder C'est pas le Salah de l'an dernier Parce qu'il perd son R1 C'est pas gotesque Ça je suis d'accord Mais Salah les gars Si vous le jouez un peu En mode Elie Mais pas Elie pur Qui va manger la ligne de touche Mais Elie qui revient justement Dans l'intérieur Et qui vient aider Les gars moi je le trouve trop fort Quand il vient là Il vient apporter ses frappes enroulées Non c'est quelque chose Même ses frappes pied gauche Il sait faire des extérieurs Vraiment les gars Pour moi c'est un joueur Qu'on sous-cotte un petit peu Salah cette année Et je trouve beaucoup de gens Trop durs avec lui Même si je comprends Que c'est pas un Elie pour jouer la touche Et dans ce cas là Il est un petit peu faible Mais n'hésitez pas à le respecter Et puis bon Smith devant les gars C'est une des meilleures 9 Qui existe dans le jeu Pour le rapport qualité prix C'est juste qu'elle est difficile à caler Et si vous aimez les 9 Qui sont agiles et rapides Mon dieu Qu'est-ce qu'elle est forte Avec une finition absolument extraordinaire N'hésitez pas Pareil là c'était un 7 sur 10 Mais c'était plus pour vous parler Des joueurs etc Et puis on arrive à la dernière Les gars mais déjà 10 Comme je vous dis Malheureusement tous ceux qui passent Je m'excuse vraiment Je peux pas tous vous faire passer Je ferai en live Du coup comme je disais sur Twitch N'hésitez pas à aller me follow là-bas Et je vais en faire un Dès cet après-midi La vidéo elle sera malheureusement sortie Trop tard et tout Et je l'aurai déjà fait Ne vous en faites pas Le mercredi prochain J'en referai un jeudi prochain aussi Donc venez sur Twitch les amis Vous serez prévenus en avance Et je pourrai vous noter C'est Firo Cette fois-ci pour la dernière Qui nous dit Equipe quasiment full invendable Sauf le druc Patry et Marinette Pichon J'ai un million de budget Et bien Marinette Mon gros je la trouve très forte Moi aussi Elle est pas rapide du tout Pour prendre les adversaires de vitesse Nico Williams SBC Il est critiqué Mais moi qu'est-ce que je le trouve bon Vraiment il me fait des différences Quand j'arrive à lui donner Des ballons en hauteur C'est incroyable Donc oui Et mon gars J'ai envie de te dire Pourquoi ne pas mettre Patricia Guigiaro Du côté de Nico Williams Pour pouvoir justement Ses filles Lui adresser de bons ballons En hauteur Et pouvoir jouer dans le dos Des défenseurs Plutôt qu'à Salah Qui lui est un petit peu plus lent Et justement jouer entre Iwobi et Salah Et leur relation Ensemble tous les deux Le druc numéro 10 J'ai testé Moi j'ai pas été très très fan Je pense que Uniroz par exemple Comme Nakata Ça le bousille Même si AsplayStyles Trickster Qui permet de faire De très bonnes feintes de frappe Dans la surface de réparation En fait ça fait des feintes de frappe Collées au pied les gars Vous appuyez sur rond croix Et vous faites juste Une feintes de frappe basique Et vous allez voir En fait la feintes de frappe Elle part plus vite Et tout Ça donne un boost d'accélération Etc Donc c'est pas mal Mais c'est pas incroyable Saiba Vandeven derrière Oui Smith potentiellement Oui aussi C'est de l'invendable Donc oui J'ai envie de te dire oui Voilà c'est une belle équipe Mais je pense que moi Notamment il faut faire De l'amélioration Sur l'eau de rupe Et puis pourquoi pas Aussi sur un autre milieu de terrain Parce que t'as une très très belle attaque A m'apporter quelque chose d'autre A la place de l'eau de rupe Nakata par exemple Et m'apporter un top top Une icône Une rose aussi Ça pourrait te faire la différence A mon avis Dans ton équipe Un bon 8 sur 10 Ça en tout cas pour terminer Parce que l'équipe est sympa Et puis en plus Y'a de la couleur Voilà donc les amis Pour cette vidéo Je note et j'aime mieux Vos équipes En espérant qu'elle vous ait servi J'ai essayé de prendre Tous les budgets De regarder un petit peu les gars Vous êtes si nombreux A m'envoyer des équipes Mais y'en a beaucoup Qui se ressemblent Donc j'espère que voilà Même si vous avez pas eu la vôtre Ça vous fera kiffer Comme d'habitude Je compte sur vous Pour laisser le gros pouce bleu Et l'abonnement C'était Tip Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao les gars